Quoi de mieux qu'un lieu abandonné pour vous parler de ma première expérience de paranormal ? La résonance est ouf ! Depuis que je suis arrivé dans ce lieu abandonné, je n'ai pas parlé une seule fois et en fait je me rends compte que ça résonne trop ! Ah ! J'ai essayé de parler doucement ! Je n'ai pas envie que des gens se pointent, je suis quand même tout seul ici, ça me ferait un peu peur qu'il y ait des gens qui arrivent. Déjà que ce lieu, je le connais. Ce lieu, il y a déjà eu des bruits très bizarres, j'ai déjà eu des manifestations très bizarres en ghost hunt et en enquête, et c'est assez particulier. Mais je voulais vous parler rapidement, ce ne sera pas une vidéo de 30 minutes, je ne pense pas, de ma première expérience d'enquêteur par le mal. Voilà, vous me connaissez depuis longtemps, mais certains ne me connaissent pas depuis très longtemps. Vous savez que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Ghostness Paranormal, qui est dédiée à une émission d'enquête paranormale. Je vais sur des lieux avec mon matériel, etc. D'ailleurs, j'en ai dans le sac, j'ai pris mon sac avec moi pour transporter le matériel et j'ai du matériel d'enquête. Et j'utilise ce matériel pour essayer de communiquer avec de possibles entités. Sauf qu'à chaque fois, on me dit, mais comment c'était venu cette idée, etc. Bon, je vais essayer de synthétiser et d'aller au plus vite parce que je n'ai pas envie de me pencher sur le sujet non plus. Il y a quelques années, j'ai perdu un petit garçon en cours de grossesse et en regardant par curiosité des émissions d'enquête paranormale, Ghost Taps, Ghost Hunters, The Taps, par exemple, je me suis dit, tiens, si eux, ils y arrivent, pourquoi je n'y arriverai pas ? Ça peut être rigolo. Au début, j'ai vraiment fait ça un peu pour la distraction. Sauf que très rapidement, j'ai eu des résultats, des enregistrements audio, des appareils qui s'allument, des lampes qui s'allument, etc. Et je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Voilà pour la synthèse un peu de comment ça a démarré. Ce n'est pas depuis tout petit, dans mon lit, je voyais des choses. Non, j'ai vu des choses bizarres quand j'étais petit, mais je ne suis pas, voilà, je n'étais pas dedans et je ne me posais pas vraiment la question. Je me suis, toute mon enfance, jusqu'à, du coup, les 20, j'avais quoi, 23 ans, 24 ans, je ne me suis pas posé la question de me dire est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui existe ou quoi que ce soit. Ça m'était un peu égal, en fait. Je ne me posais pas la question. Je n'étais pas là, oui, ça se trouve, ça existe. Non, je ne regardais aucune enquête là-dessus. Je jouais à des jeux où il y avait des fantômes, mais ça restait dans le domaine du divertissement. Mais c'est vrai que cette expérience-là, vis-à-vis du petit que j'ai perdu et des résultats que j'ai commencé à avoir de manière personnelle, je me suis dit, en effet, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se passer de l'autre côté, sans jamais avoir la conviction profonde que c'est vraiment ça. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, vu que je fais des enquêtes paranormales, je suis quelqu'un qui a un esprit extrêmement critique, pas de la zététique non plus, ça serait un comble, mais je garde toujours un esprit critique et j'essaie toujours de rationaliser ce qui se passe. Donc, un jour, en fait, en discutant comme ça avec un ami à moi, Paul, et en discutant avec sa mère qui est quand même très portée là-dessus, médium, etc., enfin, magnétisme, etc., un petit peu de voyance et tout, j'ai dit, bah, ça serait trop cool qu'on fasse, comme à la télé, qu'on fasse une enquête dans un lieu abandonné, qu'on aille prendre notre matériel et puis qu'on aille se pointer dans un lieu abandonné. Et bah, c'est ce qui s'est passé, et c'est ça qui a marqué le début de Ghost Thanos Paranormal. Alors, plus ou moins, parce que Ghost Thanos Paranormal est né en mai 2017, et ça faisait déjà quelques années que j'avais fait des enquêtes personnelles. J'avais même essayé de trouver des gens sur Internet en passant des petites annonces en disant, recherche des personnes sérieuses pour faire des enquêtes dans le coin, etc. C'était absolument pas filmé, c'était vraiment pour le chill, pour moi-même, quoi, tu vois. Mais mes premières enquêtes Paranormal ont été assez particulières parce que j'ai eu la chance, et ça, c'est pas donné à tout le monde, il y en a qui font des enquêtes pendant des années, ils n'ont jamais rien, j'ai eu la chance de tout de suite être témoin de choses assez hallucinantes. Réel, pas réel, fantôme, pas fantôme, entité, je ne sais pas, je ne saurais probablement jamais ce qui se cache derrière tout ça, même si je me méfie toujours. Mais c'est vrai que ces premières enquêtes Paranormal que j'ai fait m'ont convaincu. Enfin, je veux dire, les premières que j'ai faites, ça a été avec des amis, donc Paul, sa mère, etc. Ça a été avec des amis, dans des lieux un peu pris au hasard, des lieux abandonnés un peu pris au hasard, une caserne militaire, vous le connaissez tous, c'est l'hôpital des Saint-Christophe à Nancy, où j'ai filmé une silhouette qui sort du sol, justement, mais ça, je m'en suis rendu compte seulement après. J'ai entendu des choses, j'ai entendu des trucs bizarres, j'ai vu des trucs bizarres. On m'a témoigné des choses, des personnes que... Enfin, au bout d'un moment, tu sais la confiance que tu peux accorder aux propos de certaines personnes, et quand tu sais que c'est des personnes, voilà, cette personne n'aurait aucun intérêt à mentir, tu crois un peu son discours, et j'ai aussi, moi, été témoin de choses assez extraordinaires. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire, oui, les fantômes existent, je ne peux pas vous dire, oui, les entités existent, oui, j'ai communiqué avec mes proches, etc. Je ne peux pas vous le dire parce que je n'en ai pas la preuve en soi. On ne sait pas, ça se trouve, c'est des énergies qui se moquent de nous, ça se trouve, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Voilà, je ne suis pas catégorie sur le fait de dire, oui, les fantômes existent. Non, parce que fantômes, déjà, c'est un terme bien précis. Je pense que, oui, il peut y avoir une présence. Voilà, moi, je préfère dire, il y a une présence, il y a une entité, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui provoque des phénomènes qui ne sont pas forcément explicables. Peut-être que dans 10 ans, la science nous aura tout expliqué, qu'on se dira, putain, on a été trop cons de penser ça. Ou peut-être qu'en contraire, dans 10 ans, 20 ans, la science nous prouvera qu'en effet, il y a bien une vie après la mort, il y a bien des entités, il y a bien des énergies cosmiques, extraordinaires qui régit, en fait, un monde que nous ne voyons pas et que nous ne connaissons pas. Voilà. Donc, c'est vrai que le rapport au paranormal avec moi n'a pas toujours été ce qu'il est maintenant. Cependant, je trouve que je garde, et ça, je me juge moi personnellement, je ne suis pas objectif, mais je trouve que je garde un esprit critique assez important. Alors, ça ne m'empêche pas, quand je monte des enquêtes, de me dire, waouh ! D'appeler Geoffrey en disant, pooh, ce qu'il y a eu au micro, etc. Genre, on est dans une maison totalement abandonnée, il y a des bruits de pas, tu te questionnes, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas d'être toujours surpris, agréablement surpris, d'avoir des manifestations. Cependant, j'estime que tant qu'on n'aura pas la preuve concrète, etc., on pourra... Enfin, voilà. J'ai vu des silhouettes, j'ai vu des choses, ça m'est arrivé souvent encore hier soir, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une silhouette dehors, devant chez moi. Je l'ai dit en vidéo, je me dis, putain, je viens de voir une silhouette et tout ça. Maintenant, c'est quoi ? C'est peut-être mon oeil qui a pété les plombs, mon cerveau, un signal électrique qui a déconné, mes trucs, je ne sais pas. Ou peut-être que quand tu es dans des lieux hantés ou soi-disant hantés, en fait, ton cerveau te met tellement la pression qu'il arrive à te créer des hallucinations auditives, etc. Même si tu arrives à les enregistrer, c'est un hasard, c'est le sol qui craque, c'est ça, il y a toujours des explications. Je pense que dans 99% des cas, il y a toujours une explication. Ça arrive, mais c'est quand même rare que quand je monte une enquête paranormale ou que je suis témoin de quelque chose, je dise, alors là, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, je ne peux pas l'expliquer. Quand tu fais les baguettes, c'est toujours incroyable. Tu as les baguettes qui bougent et tout ça, ça répond. Est-ce que ce n'est pas plutôt des micros, des tensions micro, comment on appelle ça en PNL, on appelle ça dans le langage du corps, des micro-tensions ou quelque chose qui font que ça bouge la baguette sans t'en rendre compte ? C'est tellement minime que tu ne te rends pas compte qu'en fait, c'est toi qui agis, peut-être. Les appareils, est-ce que ce ne serait pas un avion qui est passé et qui allumait ton appareil ? Peut-être. Il y a toujours en fait un peut-être de toute façon dans le paranormal. Et je trouve que c'est ça qui donne ce petit côté mystérieux au paranormal. Si demain, on arrive à nous prouver que les entités existent, etc., je me dirais... Mais d'un autre côté, je me dirais ça enlève la magie. C'est comme quand tu ne crois plus au Père Noël. Je pense que quand tu es gamin, tu crois au Père Noël. Et puis le jour où tu te rends compte que c'est dans la culture, que c'est comme ça et que ça n'existe pas, ça perd un peu de sa magie, un petit peu des paillettes. Et j'ai peur justement que dans le paranormal, si un jour, on arrive à avoir la preuve irréfutable de communiquer de manière réfutable avec une entité ou avec quelque chose que nous ne percevons normalement pas, j'ai peur que ça enlève justement de la magie du paranormal. Donc je ne suis pas non plus adepte de tout prouver ou quoi que ce soit. Je trouve que le paranormal a un côté mystique, un côté mystérieux, dangereux aussi, mais qui est intéressant et qui forge un petit peu sa réputation et qui forge un peu son fantasme. Et moi, c'est ça que j'aime par-dessus tout dans le paranormal. Ce que j'aime dans le paranormal, ce n'est pas forcément avoir du résultat concret immédiatement à une silhouette. Même si je ne dirais pas non à avoir une silhouette qui apparaît devant moi et devant la caméra, bien sûr. Mais ce que j'aime en fait, c'est quand je vais dans un lieu abandonné, c'est le mystère du lieu, c'est les bruits qu'on peut entendre, c'est les sensations que ça procure, etc. C'est tout de la magie et je trouve ça, c'est beau dans le paranormal, cette magie justement de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas savoir ce que tu vas découvrir. Tu vas dans un lieu un jour, tu y vas le lendemain, ça ne se passe pas du tout pareil, tu n'as pas du tout la même sensation. C'est assez particulier. Donc c'est vrai que mon appréhension au paranormal et dès mes premières enquêtes, quand j'ai entendu, quand j'ai vu des choses incroyables, je ne suis pas rentré chez moi en me disant « Le paranormal existe, j'ai secoué ma mère, ma grand-mère » en disant « Crois-moi, ça existe ! » Non, je me suis dit « Waouh, c'est ouf ! » Et puis les sensations que ça procure, c'est ouf, je veux encore vivre ça. Pourtant, quand tu arrives sur le lieu, je peux te garantir que quand tu vas dans une clinique du diable à deux, comme on a fait avec Geoffrey, tu es comme ça. Là, tu te dis « Qu'est-ce que je fous là ? » Parce que c'est ton corps qui parle, c'est ta crainte qui parle, c'est ton cerveau qui parle en disant « Waouh, ça fait un peu peur ! » Mais cependant, ça reste quand même une excellente expérience et une très bonne expérience de partage aussi, discuter avec les gens. Moi, j'adore discuter paranormal avec n'importe qui parce qu'ils parlent avec des personnes croyantes, du coup, ils reposent beaucoup sur la religion, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, de tout ce que tu veux. En fait, ils ont tous des opinions différentes, mais ils arrivent à reposer un peu ces explications sur leurs livres sacrés, ce que je respecte et ce que je comprends. Et je trouve ça bien justement que ces gens-là réussissent à s'enlever le doute en fait, tu vois, le doute de dire « C'est pas grave, non, non, c'est expliqué dans la Bible ou dans le Coran ou dans la Torah, etc. » Je trouve ça beau. D'un autre côté, j'aime bien aussi discuter pour le paranormal, partager ce mysticisme, tu vois. « Ouais, toi un jour, t'as vécu ça, toi un jour, t'as vécu ça. » Mais des fois, je parle aussi avec des gens qui n'y croient pas du tout. C'est déjà arrivé quelques fois au ghost hunt que des gens viennent et n'y croient pas du tout. Ils sont totalement fermés, mais ces gens-là arrivent à te dire quand même « Le jour où je verrai, peut-être que je me reposerai la question. » Malheureusement, c'est pas forcément ce jour-là qu'il va se passer quelque chose, mais c'est pas parce que tu vois ou t'es témoin de quelque chose que tu dois forcément le croire et dire « J'ai la preuve irréfutable. » C'est assez particulier et moi, je surf toujours sur cette sensation de « On ne sait pas et je pense qu'on n'aura jamais la vraie preuve et si un jour cette vraie preuve arrive, ça enlèvera un petit peu des paillettes du paranormal et tout ça. » Voilà. « Je comprends, je respecte. » Il y en a qui s'y intéressent, je comprends, je respecte. Il y en a qui s'intéressent énormément, qui baignent dedans depuis longtemps, etc. Ils ont une certaine aura. J'ai vu un médium qui communique avec les âmes et tout ça. Ce médium m'a dit des choses et j'en ai parlé dans une vidéo. Il m'a dit des choses qu'absolument personne ne savait, que c'est vraiment des choses très personnelles et très familiales. Cette personne-là ne pouvait pas savoir. Moi, quand quelqu'un vient me dire « Un tel, il m'a dit ça, il m'a fait une séance de médium, il m'a dit ça, ça, ça. » Ce que j'aimais faire, et ça, ça arrivait plusieurs fois où j'ai des proches qui me disaient « Oui, je suis allé voir un médium ou j'ai discuté avec un médium, il m'a dit ça, il m'a dit ça. » Je dis « Oui, mais attends, laisse-moi une heure, je vais te ressortir la même chose en espionnant ton Facebook, enfin, en regardant ton Facebook, en regardant tes actualités. Tu sais, des fois, tu peux retrouver les diplômes. « Ah bah, t'as eu un diplôme à cet âge-là, dans cette école-là, ça veut dire qu'en fait, t'habiter là-bas, tu vois. » J'estime qu'en fait, moi, pour accorder ma confiance à un médium, il va falloir vraiment se batailler et me prouver que le gars, il tient la route, quoi. Et c'est pour ça que je ne vais pas voir de médium, je ne vais pas voir de voyante ou quoi que ce soit parce que j'ai toujours le doute qu'on puisse savoir, on puisse me manipuler, on puisse machin, machin ou déduire ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que le seul médium que j'ai vu, communication avec les défunts, il m'a dit des choses sur quelqu'un de ma famille qui était assez affolante Donc, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui se passe ? » Alors, est-ce qu'il est vraiment rentré en communication avec le défunt ? Est-ce que le mec, il a une sensibilité particulière pour recevoir des... On ne sait pas, ça se trouve, on transmet des informations sans le savoir. Tu sais, à ce moment-là, quand je me suis assis devant lui, qu'il a dit « Je vais essayer de contacter un tel... » Puisque je suis venu avec des photos, donc forcément, je savais avec qui il allait rentrer en contact ou il allait essayer. Peut-être que je lui ai transmis par la pensée. Moi, je ne suis pas du tout Je ne suis absolument pas fermé à ça. Je pense que notre cerveau nous réserve bien des surprises qu'on n'est pas prêt. Alors, le coup du... On n'utilise que 10% du cerveau, ce n'est pas exact. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que notre cerveau peut être bien plus surprenant que ce qu'on pense. Et peut-être que ces personnes-là, en fait, fonctionnent tout simplement par télépathie et non pas par contact défunt. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je n'ai pas l'explication. Et je n'ai pas forcément envie de l'avoir, l'explication. Je n'ai pas forcément envie... Si demain, je fais une enquête paranormale avec Geoffrey, que devant la caméra, on filme vraiment une silhouette d'un mec qui marche devant toi, qu'on court. Alors, je ne sais pas déjà si je serai en mesure de courir tellement j'aurai les poils. On court pour aller à sa rencontre. On vient et on se rend compte que le mec a disparu et que c'est impossible parce que c'est un mur. Genre, il traverse le mur, tu vois. À ce moment-là, ça serait ouf. Je vous ferai un buzz de ouf. Je vous ferai payer l'enquête. Je ne la mettrai même pas sur YouTube. Mais je vous dirai « Waouh, mais tu as vu, tu as vu, c'est ouf. » Cependant, je ne pourrais pas affirmer que c'est paranormal. Je ne pourrais pas affirmer que c'est un fantôme. Si, ça sera paranormal, ce n'est pas explicable, mais je ne pourrais pas affirmer que c'est un fantôme. Je ne pourrais pas dire « Oui, oui, c'est le fantôme du défunt qui est ici. » C'est ouf, les ozos, le bruit qui font. Je ne pourrais pas l'affirmer. C'est impossible. C'est absolument impossible. Mais j'aurais filmé quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment... Je ne sais pas. Le paranormal, c'est quand même particulier. Mais c'est vrai que j'y prends un gros plaisir. Peut-être que dans 10 ans, je me serai éloigné de tout ça. J'ai revenu à quelque chose de plus rationnel. Je ne sais pas. Mais en attendant, pour l'instant, ça me plaît. Pour les gens qui me demandent « Est-ce que je communique encore avec des proches et tout ça ? » Non, parce que je n'en ai pas l'envie. Je n'en ai ni le besoin ni l'envie. Et je pense que ma vie est actuellement assez compliquée et assez rocambolesque pour ne pas me focaliser justement sur quelqu'un qui peut être en paix ailleurs, qui n'a pas forcément besoin et qui sont ici. L'important, c'est de se focaliser. Souvent, on me demande justement « Est-ce que tu parles souvent avec Gabriel ? » Parce qu'à l'époque, je parlais beaucoup avec lui via des appareils, etc. Ou peut-être avec lui ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Justement, je n'en ai pas la preuve. Mais non, dernièrement, ce n'est pas ce que je fais. Il m'arrive des fois d'essayer de rentrer en contact avec les appareils, avec des gens décédés mais des proches ou des gens que je connais. Alors, il me demande « Est-ce qu'on peut essayer ? » Mais sinon, pour moi-même, non parce que je n'en ai pas le besoin ni l'envie pour l'instant. Il est là et c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas forcément avoir une réponse sur un K2 en restant une heure comme ça, assis à une table à poser des questions. Bref, je suis parti très rapidement dès les premières enquêtes dans des résultats de ouf qui m'ont convaincu qu'il y avait vraiment un mystère. Il n'y avait pas forcément une entité mais qu'il y avait un mystère. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer, qui m'a donné envie de fonder Ghost Thanos, etc. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que j'en parlais sur YouTube, pas vis-à-vis de ma chaîne mais j'en parlais sur YouTube. Je regardais moi-même des enquêteurs et ça par contre, c'est quelque chose qui était assez chaud parce que par exemple, GusDx, qui est un très bon réalisateur, un très bon vidéaste par ailleurs, quand il a eu justement la vidéo de la tour Moncad qui a été en fait un fake où on voit carrément le plateau foutre le corps alors que lui, il est à l'étage. J'ai vu ça. Moi, j'ai des contacts à moi, des amis à moi qui m'ont contacté en disant « Il a la preuve, ça y est. On a enfin la preuve qu'il y a quelque chose de paranormal. » C'est vrai que ce passage-là, je l'ai montré à ma sœur, je l'ai montré à ma mère, je l'ai montré à mon père, je l'ai montré à ma grand-mère, je l'ai montré au chien de ma grand-mère et tout ça. C'était assez incroyable. J'ai dit « Je crois que là, on détient la preuve et finalement, on s'est rendu compte un an après que c'était du fake. » Comme j'ai dit, c'est con d'avoir fait du fake mais en tant que vidéaste à mon petit niveau, je n'ai pas autant d'abonnés que lui, je peux comprendre la pression qu'il a eue et ce qui l'a poussé à faire ça. Je peux le comprendre mais ce n'est pas excusable parce qu'on est déjà tellement décrié, on est déjà tellement critiqué dans le paranormal que c'était le truc à ne pas faire. Moi, quand on vient m'accuser de fake, alors moi, j'ai tellement l'esprit tranquille, là-dessus, j'ai l'esprit serein, je n'ai jamais fait de fake, rien du tout, que de toute façon, je sais que je ne risque rien. Tout ça pour vous dire que le paranormal, j'y crois, j'adore surtout tout le mysticisme autour du paranormal, les cultes, les mysticismes. Je trouve ça intéressant. Maintenant, j'en ai aussi peur pour tout ce qui est dérive sectaire, pour tout ce qui est dérive vraiment. J'en ai été témoin, j'en ai été impuissant face à ça, vraiment impuissant. J'ai essayé mais j'ai été impuissant. Les proches à moi aussi ont été témoins et ont été impuissants vis-à-vis de ça et je pense que c'est terrible parce que justement, il y en a des gens qui se servent de ça, qui se servent de cette excuse pour influencer les plus faibles ou les plus faibles ou les plus influençables. Ce n'est pas parce que tu es influençable que tu es faible, bien entendu. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Mais voilà, dans tous les cas, j'adore le paranormal. Mes premières enquêtes ont été folles. J'ai entendu des bruits de pages, j'ai entendu des bruits de meubles qui bougent, j'ai vu des choses, j'ai entendu des grognements alors qu'en fait, à l'audio, ça me dit non. Si on entend tu m'as grogné dessus ? Non ? Et quand tu analyses la bande audio, tu entends enfin t'es là ouuuuut ! Bref, plein de choses comme ça qui me font croire au para et j'espère que l'aventure continuera encore pendant un petit moment. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo confession sur le paranormal et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Le kit du bon parfait abonné ! Merci beaucoup, je vous dis à très vite !